Bonjour à tous, j'étais impatient de vous présenter mon concept, mes interviews exclusives sur ma chaîne YouTube Samir Djabali TV. Je suis ici dans ce club emblématique qu'est la vieille dame, qui a vu des joueurs comme Badio Del Piro ou encore Zinedine Zidane. C'est le capitaine de la sélection marocaine et défenseur centrale de la Juventus de Turin Mehdi Benatia qui accepte de nous accorder un entretien exclusif rempli de vérité. Allez suivez-moi. Bonjour Mehdi, tu sais que ça me tenait à cœur de m'entretenir avec toi aujourd'hui. Tu es mon premier entretien d'une longue série d'interviews que je vais réaliser. L'idée étant d'en savoir un petit peu plus sur vous, sur et en dehors du terrain, donc je tenais à te remercier pour le temps que tu m'accordes. On va reprendre un petit peu ton parcours et l'effet marquant et ensuite pour finir avec ton actualité. Tu viens de banlieue parisienne, tu viens d'Evry. Est-ce que ça t'arrive encore d'y retourner de temps en temps et qu'est-ce que Evry t'a apporté dans ton parcours actuel ? On sait que cette ville a découvert de nombreux talents comme Niska, par exemple, dans le rap français et il y a Mehdi Benatia comme footballeur professionnel. Qu'est-ce que Evry t'a apporté dans ta vie de footballeur ? Bah déjà, sache que c'est aussi un plaisir pour moi d'être là et de démarrer aussi cet entretien. Et peut-être, comme tu as dit, il y en aura beaucoup par la suite. Donc c'est ce que je te souhaite. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un plaisir. Et voilà, concernant Evry, bien sûr, j'ai encore ma famille là-bas. J'ai quelques cousins, mes tantes. Donc voilà, j'ai quelques potes aussi qui y vivent. Donc quand je peux me joindre sur Paris 2-3 jours, c'est avec plaisir qu'on fait un petit crochet sur Evry. Et voilà, maintenant, moi, c'est vrai que j'ai quitté très, très tôt pour le foot. Donc depuis 13 ans, j'ai quitté la maison. Mais forcément, je ne peux pas oublier, voilà, là où on a grandi, là où on a commencé à fouler les premières... Je ne veux même pas les terrains de foot parce qu'on jouait dans la rue. Donc les premiers bitumes avec les potes, le gymnase, etc. Donc c'est beaucoup de souvenirs. Voilà. Et puis parfois, c'est vrai que quand ça m'arrive de retourner, je me rends compte vraiment du chemin qu'on a réussi à parcourir durant toutes ces années. Et comme tu as dit, il y a quelques rappeurs qui sont sortis d'Evry. Il y a 2-3 footballeurs aussi. Mais je pense que voilà, faire partie des joueurs qu'on cite en priorité dans les réussites de mon quartier, de ma ville, c'est vraiment une grande fierté. Parce qu'on sait que sur le terrain, on était des millions à jouer. Et malheureusement, à l'arrivée, malheureusement, on est très, très peu à pouvoir vivre du football et encore plus à faire, on va dire, ce genre de carrière. Grâce à Dieu, j'ai eu la chance de jouer dans des grands clubs. Et donc, j'ai toujours une pensée pour Evry, bien sûr. Tu es parti tôt de la maison justement pour aller à l'INF Clairefontaine. Donc, un petit mot sur tes débuts en centre de pré-formation. Et puis, signe du destin. 20 ans plus tard, tu joues avec Blaise Mathudy, un joueur que tu avais déjà connu étant adolescent. J'imagine que c'est sûrement toi qui as dû l'accueillir et tu as dû être un repère pour lui ici à Turin. Il a dû s'adapter avec toi, je pense. Ouais, non, non. C'est sûr que, ben voilà, les premiers pas à l'INF Clairefontaine, c'était, c'était, on associait l'école et le football. C'était pour moi une façon aussi de, de s'en sortir, de quitter un peu le quartier, de quitter justement les potes et de voir quelque chose de différent. Donc, je me suis retrouvé à Rambouillet dans le fameux château de, voilà, très, très célèbre aujourd'hui, le château de l'équipe de France. Donc, on avait, on avait les cours là-bas toute la semaine et on avait les entraînements. Ben, ça n'a pas toujours été simple. Comme, comme tu sais, j'avais pas mal de problèmes au niveau scolaire, aussi problèmes de discipline. Donc, malheureusement, ils m'ont écourté mon passage. Au lieu de faire trois ans, je n'ai fait que deux ans et ça a été, disons, une première, un premier moment très triste pour moi, pour ma famille parce que, parce que voilà, j'ai, j'ai dû repartir aussi de tout en bas. Une fois que j'ai été viré de Clairefontaine, ça a été un moment très difficile à passer pour, pour moi et ma famille. Mais en même temps, j'ai pris conscience à 15 ans que voilà, que j'avais beau avoir des qualités footballistiques, si je ne voulais pas écouter, si je ne voulais pas me mettre au service de mon équipe, eh ben, je n'arriverai à rien. Et c'est comme ça que j'ai, disons, que j'ai changé. Et par la suite, ça m'a, ça m'a beaucoup servi. Forcément, ça m'a beaucoup servi et j'ai toujours essayé après de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Et puis, concernant Blaise, ben oui, c'est beaucoup de souvenirs. On en parle encore hier avec Blaise. Les années Clairefontaine, nous, on en a tout le temps, quand on parle de Claire, comme on dit, c'était les meilleures années. Parce qu'on était insouciants, on était jeunes. Et puis, et puis voilà, on avait, le seul truc qu'on avait en tête, c'était jouer au football, devenir professionnel, c'était le rêve. Et puis, et puis, quand j'ai su que la Juve était en train de négocier avec Blaise, c'était, voilà, forcément, j'étais content de, de le retrouver. Je l'avais vu avant de signer. On avait fait un match amical contre le PSG à Miami, si je ne me trompe pas. Et justement, il m'avait dit, voilà, il y a la Juve qui m'a appelé. Qu'est-ce que tu en penses et tout ? Et je lui ai dit, viens, viens, parce que voilà, on a besoin de toi. Et puis, tu vas être au top avec ta famille. Tu vas vraiment te sentir bien à Turin. C'est une ville super. Et ça n'a pas loupé. Il est arrivé. Il est ravi ici. Sa femme est content. Ses enfants sont vraiment très, très, très heureux à Turin. Et puis, on voit bien qu'il s'est rendu indispensable à l'équipe. Donc, c'est quelqu'un qui, Blaise, il n'a pas changé. Il est toujours pareil. Il rigole. Et je pense que dans le vestiaire, vraiment, tout le monde l'adore. Donc, je suis content pour lui, pour sa réussite. Et c'est quelqu'un, vraiment, qui le mérite. Et comment toi, tu as vécu la victoire de l'équipe de France ? J'imagine que tu as des amis en équipe de France et puis que tu étais évidemment content pour eux. Ouais, honnêtement, pour être très honnête, je les ai beaucoup suivis, notamment parce que voilà, j'avais Blaise dedans. J'avais quelques potes comme Ousmane Dembélé aussi qui est un très, très bon petit à moi, quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais contrairement aux autres années, depuis, pour être très honnête, depuis l'arrêt de Zidane, je n'étais plus trop supporter de l'équipe de France. Ça m'avait un peu lassé par rapport à tout ce qui se passe en France. Voilà, j'avais du mal à tous les problèmes extrasportifs, etc. J'avais du mal à supporter la France. Et honnêtement, c'était la première année où j'étais vraiment pour l'équipe de France et où j'avais Blaise régulièrement au téléphone, même après leur premier match qui était un peu difficile, etc. J'ai passé du temps au téléphone avec lui pour lui faire comprendre qu'ils étaient vraiment armés pour aller au bout et qu'il ne fallait pas qu'il lâche et qu'ils avaient un bon groupe, etc. Et ça m'a fait plaisir qu'évidemment que Blaise soit champion du monde, mais que ce groupe France aussi remporte cette Coupe du monde parce qu'ils le méritaient. Mais voilà, c'est vrai que ça faisait longtemps que je regardais plus trop la France. Mais voilà, ça a au moins pendant quelques mois calmé un peu tout ce qui se passe en France. Et puis malheureusement, c'est toujours de toute façon avec le football qu'on arrive à se rassembler en France. Donc c'est dommage qu'il n'y a pas une Coupe du monde chaque année. Après ton parcours à l'INF Clairefontaine, bon, on connaît le chemin que tu as eu ensuite. Tu as été à l'Olympique de Marseille, tu as fait plusieurs interviews ou articles là-dessus, donc on ne va pas y revenir. Mais moi, j'ai une question à te poser. Tu as été formé à l'OM, tu as été prêté en Ligue 2, tu as pu signer au FC Lorient en Ligue 1, mais tu as préféré ensuite faire le choix de signer à Clermont-Ferrand. Alors, la Ligue 2, en fait, t'as apporté quoi concrètement ? Et une deuxième question, ce serait aujourd'hui un jeune qui s'est fait virer de centre de formation et qui veut le même parcours que Mehdi Benatia. Qu'est-ce que tu lui conseillerais après ce que toi tu as traversé entre l'OM et la Ligue 2 ? Déjà, à l'OM, j'étais un peu foufou. J'avais pas mal de qualités, mais je n'étais pas prêt pour jouer avec l'équipe première. Mais dans ma tête, je pensais être prêt. Donc, je n'étais pas content quand je ne jouais pas, etc. Et il y a pas mal d'anciens joueurs comme Habib Bey, comme Ribéry, comme Drogba à l'époque, qui ont toujours eu une belle parole pour moi, qui me conseillaient toujours de travailler, d'être patient. Mais quand tu es jeune, tu as envie de jouer, tu ne veux pas perdre de temps, tu penses que tu es capable de jouer maintenant. Donc, forcément, tu te sens un peu frustré de voir les autres de ta génération qui jouent et toi, tu ne joues pas. Donc, ça a été un peu un moment difficile. Après, j'ai fait le prêt à Lorient où j'ai connu une grave blessure aux genoux qui m'a arrêté pendant sept mois. Ça aussi, ça a été un moment encore très compliqué. Donc, c'est vrai que ce début de carrière n'a pas été facile. Ça a été au contraire même très, très compliqué pour moi et mes proches. Parce qu'à cette époque-là, moi, je n'ai pas de diplôme. La seule chose que je sais faire, c'est du football. Donc, forcément, tu te dis voilà, il faut que je m'en sorte et comment je vais faire ? Donc, je me suis posé quelques questions. J'ai toujours cru en moi. Vraiment, j'ai toujours été persuadé que j'étais capable de faire de ma passion mon métier. Et ça, je n'ai jamais laissé personne me mettre ce doute-là dans ma tête. Et donc voilà, on a redoublé d'efforts. Je me suis soigné. Et puis ensuite, je me suis dit écoute, il faut repasser par la Ligue 2. Ce n'est pas une honte. Ça va m'aguerrir. La Ligue 2, c'était un championnat à l'époque. Maintenant, je ne le regarde plus trop trop. Mais à l'époque, c'était un championnat qui était très rigoureux et très physique aussi. Donc, ça m'a appris à aller au duel. Ça m'a appris à mettre des coups, à prendre des coups aussi. Mais voilà, j'avais besoin de muscler mon jeu. Et vraiment, la Ligue 2, clairement, je me suis trouvé très bien. J'ai fait deux belles saisons avec Ole Nicole et Daza Carian. Et par la suite, j'ai eu cette opportunité à la Loudinez. Donc, forcément, l'Italie, ça m'avait toujours attiré. Donc, c'est une opportunité que j'ai saisie. Et là, tout a été très, très vite. Et puis, concernant la deuxième question, après, pour un jeune, c'est vrai que, comme je dis toujours, tu dois croire en toi. Pas parce que tu te fais virer d'une équipe ou parce que peut-être le coach ne te fait pas jouer, qu'il faut commencer à remettre tout en question. Toi, tu dois être persuadé de tes qualités. Comme je dis toujours, si tu ne crois pas toi-même en toi, qui c'est qui va le faire ? Donc, voilà, quand tu travailles, quand tu es persévérant, en général, les portes s'ouvrent. Et même, comme je dis toujours, si les portes ne s'ouvrent pas, essaye de passer par les fenêtres. Et c'est ce que moi, j'ai fait. Justement, tu as été ensuite, grâce à tes bonnes performances en Ligue 2, tu as pu signer à Udinez. Et là, on rentre vraiment dans les meilleurs championnats européens. Élu meilleur défenseur par tes pairs. Et qu'est-ce que tu gardes comme souvenir, en fait, de ton éclosion en Serie A cette année-là ? Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Mon premier match en Serie A, je le joue à l'Inter de Milan. Et ce n'est pas l'Inter de maintenant, c'est l'Inter qui venait de fêter le triplé. Donc, c'était Samuel Eto'o, Schneider, Maicon, une très, très grosse équipe. Donc, je fais mon premier match là-bas face à Eto'o. En plus, j'ai la chance de faire un très bon match aussi sur le plan personnel. Donc, plein de… voilà, c'était un peu le rêve, quoi. J'ai encore plein d'images. Et dans la foulée, le coach, M. Gwendolyn, Francesco Gwendolyn, avec qui, d'ailleurs, j'ai encore beaucoup de contacts, qui est devenu un ami, me fait confiance et me fait jouer 35 matchs sur la première année. Donc, c'est énorme. Je ne m'attendais pas du tout à jouer autant. On finit tour préliminaire de la Ligue des Champions. Donc, on finit quatrième. C'était vraiment… c'était incroyable. On était… on était comme sur un nuage. Après, il a fallu confirmer. La deuxième année, on a fait la même chose. On a fini troisième. Donc, voilà. À l'arrivée, j'ai fait trois ans là-bas. Et les trois années, on s'est qualifié pour l'Europe. Donc, c'était le record du club. On est resté vraiment dans… On a marqué, comme on dit, une page de l'histoire de ce club. Et c'est une fierté. Et après, voilà, il y a eu le départ à la Roma. Et là encore, c'était une année extraordinaire qui s'est suivie ensuite par le transfert au Bayern de Munich. Donc, c'est pour ça que je dis que l'Italie m'a apporté beaucoup. Parce que je pense qu'ici, on a su vraiment reconnaître, entre guillemets, mes qualités de défenseur. Et on m'a pris… Voilà, il n'y avait pas de préjugés. Il n'y avait pas de « ouais, c'est un bon joueur. » Le comportement ou machin. On a vraiment regardé mes qualités footballistiques. Et on m'a aidé à les développer. Et je pense que c'est ce qui a fait… Que j'ai pu faire, entre guillemets, cette carrière-là. Et justement, tes bonnes performances ont fait que le Paris Saint-Germain, version Qatari, t'ont approché. Tu confirmes, t'as bien eu Léonardo… Il t'a vraiment appelé pour… Ouais, ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'il s'est réellement dit, en fait, à ce moment-là ? En fait, il y avait Léo, à l'époque, il commençait à faire pas mal de recrutements. Il s'est en train de former une grosse équipe. Et j'ai parlé avec Léonardo, un très grand monsieur, d'ailleurs. Et bien sûr, Paris, pour moi, c'était intéressant. C'était intéressant. C'était un grand club. En plus, c'est en France. Donc, il y avait la famille, etc. Mais Loudinez n'avait pas voulu me vendre. Donc, Loudinez était resté très ferme. Il m'avait dit de rester une dernière année et qu'il me laisserait partir l'année d'après. Donc, pas de souci. J'avais renouvelé mon contrat avec Loudine. Et ensuite, il m'avait transféré à la Roma. Et même après, il y a eu parfois quelques approches aussi du Paris Saint-Germain. Cette version Qatari, comme tu dis, avec Nasser à sa tête, qui fait beaucoup de bien au PSG. Moi, en tant que Français aussi. Parce que je suis Français aussi. Je regarde beaucoup le championnat de France. Et je pense qu'on peut être fier d'avoir une équipe comme le Paris Saint-Germain aujourd'hui, qui a su ramener des grands joueurs. Justement, en parlant de grands joueurs, tu as un pote, un ex-coéquipier, qui a signé au Paris Saint-Germain, Gigi Bouffan. Est-ce que son choix t'a surpris de signer au Paris Saint-Germain ? Oui, on était tous un peu surpris. Parce que Gigi, pour nous, il était un peu associé à la Juventus de Turin. Ici, Gigi, c'est une légende encore aujourd'hui. C'est une légende. Après, je pense que lui, il avait envie de continuer à jouer. Et il est dans sa tête. Et Gigi, même s'il a 40 ans, c'est quelqu'un qui a 30 ans. C'est quelqu'un qui s'est un passionné de football. C'est quelqu'un qui travaille encore énormément au quotidien. Et c'est un compétiteur. Donc, il a voulu faire ce choix de continuer à jouer. Il était libre. PSG a senti le coup. Ils l'ont pris. Et c'est sûr qu'avoir un mec comme Gigi dans le vestiaire et dans le club, c'est une chance incroyable. Parce que c'est vraiment un très, très grand monsieur. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec des grands joueurs. Mais lui, ça reste un grand joueur et un grand homme aussi. Donc, beaucoup de très bons souvenirs avec Gigi. Et en ce qui concerne le Paris Saint-Germain, justement en version 2018-2019, avec tout l'investissement qui a été fait en achetant Neymar, Mbappé, et puis toutes les autres recrues qu'on connaît, toutes les autres stars qu'on connaît. Est-ce que pour toi, avec autant d'investissements, c'est normal qu'on n'arrive pas à dépasser les quarts de finale de la Ligue des champions ? Après, il faut aussi regarder le tirage. La Ligue des champions, c'est la plus grande des compétitions. Et tu as chaque année cinq, six équipes qui peuvent la gagner. Donc, cette année, on a dit la Juve, ils sont favoris. Tantôt, on dit le Barça, ils sont favoris. Il ne faut pas oublier que le Real Madrid, quoi qu'il arrive, aura son mot à dire. Parce que pour l'instant, c'est eux, le club qui a le plus remporté cette compétition. Tu as le Paris Saint-Germain. Tu as Liverpool qui a été finaliste l'année dernière. Bon, ben là, ils sont... Donc, tout ça pour dire que chaque année, tu vas avoir quatre, cinq favoris qui est là, qui peuvent la prendre cette Ligue des champions. Après, ça dépend aussi de la chance, le tirage. Paris, ils ont perdu, je crois, trois fois d'affilée contre Barcelone. Donc, forcément, quand tu prends le Barça déjà, ça change tout. Tu vois, tu peux avoir des grands joueurs aussi. Tu peux acheter des grands joueurs. Ce n'est pas seulement ça. Sinon, City aurait déjà pris la Ligue des champions aussi. City aussi a fait des grands investissements. Aujourd'hui, je pense que la Ligue des champions, pour la gagner, il ne suffit pas d'investir. C'est vraiment une... Il faut avoir des bases solides. Il faut, comme j'ai dit, avoir aussi de la chance sur le tirage. Mais on voit bien que Paris Saint-Germain, sur le plan du jeu, on voit bien que chaque année, il se rapproche un peu de cette Ligue des champions. Et je suis persuadé que quand le tirage, il sort, Paris Saint-Germain, Manchester United, Manchester, ils ne sont pas ravis d'aller jouer au Paris Saint-Germain. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui a un potentiel offensif incroyable, qui a des stars, comme tu as dit, à toutes les lignes. Et donc, ça va être certain qu'il va falloir compter sur le Paris Saint-Germain. Après, est-ce qu'ils sont favoris ? Je ne pense pas. Parce qu'il y a une équipe comme la Juve, comme j'ai dit, comme le Barça, qui ont peut-être aujourd'hui quelque chose en plus. Mais bien sûr que Paris fait partie des favoris. Par la suite, tu signales à Romain, un mot, une pensée pour Rome ? Une année extraordinaire, tout simplement. À Rome, une année extraordinaire. Peut-être une des meilleures de ma carrière. Beaucoup d'engouement, beaucoup de passion. Beaucoup, beaucoup de passion à Rome. J'arrivais avec la première année de Rudi Garcia aussi. Donc, à l'époque, il ne parlait pas encore italien. Je lui servais de traducteur. Il te met même troisième capitaine, c'est ça ? C'est-à-dire derrière Totti ? Derrière deux légendes vivantes. Parce que Totti et De Rossi à Rome, c'était vraiment des sacrées légendes. Et donc, après eux, il me nomme capitaine. Donc, beaucoup de responsabilité aussi. Et beaucoup de fierté en même temps. Mais vraiment, une année incroyable. Moi, je pensais rester. J'avais même acheté ma maison à Rome. Pour moi, j'étais convaincu de rester. Et puis, les dirigeants ont préféré me vendre. Et on a dû faire avec. Donc, je me suis retrouvé au Bayern de Munich. Mais honnêtement, je ne peux parler que en bien de mon année à l'AS Roma. Justement, j'allais en venir de Bayern Munich. J'ai lu sur plein d'articles de presse que tu n'étais pas heureux à Munich. Alors moi, je me pose une question. Voilà. À vie extérieure, Bayern Munich, un des meilleurs clubs du monde. Comment on n'est pas heureux au Bayern Munich ? Ouais, ça peut choquer. C'est vrai, ça peut choquer. Mais les gens s'imaginent parce que tu es joueur de foot, parce que tu gagnes de l'argent, etc. Toujours pareil. Tu dois être heureux chaque jour. Mais ce n'est pas vrai. On reste des hommes avant tout. Moi, je suis arrivé en Allemagne. C'est un pays qui est très, très froid. Une langue qui est très, très compliquée à apprendre. Si tu ne la maîtrises pas, tu ne comprends rien. Ce n'est pas comme l'anglais où tu vas piger quelques paroles. L'allemand, c'était comme du chinois pour moi. Je ne comprenais rien du tout. C'était vraiment des moments horribles. Les gens parlaient. Je ne pouvais pas me sentir concerné dans la vie du groupe. Ma femme n'était pas heureuse. Mes enfants, ils allaient à l'école. Ils n'étaient pas contents non plus. Donc forcément, comme je dis toujours, avant d'être joueur de foot, moi, je suis père de famille en priorité. Je suis joueur de foot, voilà, à 4 heures, 5 heures par jour. Je vais sur le terrain. Je m'entraîne. Je fais ce que je dois faire. Mais toute la journée, je suis père de famille. Si je vois ma famille qui n'est pas bien, je ne peux pas être bien. Et donc voilà. Donc après, c'est tout ça qui a fait que la première année, j'ai joué quand même, je crois, 20-25 matchs. Et notamment les matchs les plus importants, la Champions League, le Dortmund. Enfin, tous les gros matchs, Pep me faisait jouer. Mais voilà, je n'étais pas heureux. J'étais pas heureux. J'essayais de ne pas y penser pendant les 95 minutes. J'étais sur le terrain. Mais honnêtement, je ne me sentais pas bien. Et déjà, à la fin de la première année, j'avais supplié le président Roumenig, qui est un très, très grand monsieur d'ailleurs, quelqu'un que j'ai eu beaucoup, beaucoup de respect pour lui. Je lui avais expliqué que voilà, je devais rentrer en Italie. Je devais essayer de partir parce que ma famille n'était pas bien. Il n'a pas voulu. Il m'a dit écoute, on a besoin de prendre la Ligue des champions et j'ai besoin de toi. Donc, essaye de faire une deuxième saison. Et si vraiment, tu n'es pas bien, je te faciliterai pour ton départ. Et il a tenu promesses. Ça a été vraiment un gentleman à ce niveau-là parce qu'il a tenu promesses. Et la deuxième année a été encore pire pour moi avec beaucoup, beaucoup de blessures musculaires, etc. Donc, voilà, c'était une évidence. Il fallait que je parte et c'est comme ça que… Même en étant entouré de grands messieurs du football, je pense par exemple à Franck Ribéry qui a dû… Heureusement qu'il était là. Qui essayait justement de t'intégrer dans le groupe. Ah ouais, ouais. Honnêtement, quelqu'un comme Franck, je peux te dire heureusement qu'il était là parce que Franck, c'est quelqu'un qui est… Voilà, il est toujours en train de faire des conneries. Il est toujours en train de rigoler. Il est toujours de bonne humeur. Donc, forcément, il m'a beaucoup, beaucoup aidé. Beaucoup aidé. Mais voilà, c'était un mal qui était plus profond. Je ne me sentais vraiment pas bien. Et comme je te dis, ma famille, ma famille en priorité n'était pas bien. Mes propres enfants, ils n'étaient pas heureux. Donc, après, c'était un peu égoïste de me dire voilà, moi, j'arrive au foot, je suis bien, je rigole, j'ai Franck avec moi. Certes, mais c'était à l'arrivée, c'était devenu difficile de vivre là-bas. Et donc, ça a été un choix naturel que de partir et de revenir en Italie.